En collaboration avec la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique du Dr Samuel Maté, l'organisation chrétienne dénommée l'Impact de l'Évangile a organisé une formation sur le thème « Entreprendre à partir de zéro francs » ou la méthode EZF. Nous avons organisé cette formation, cette conférence sur le thème « Entreprendre à zéro francs » et nous avons fait appel au Dr Samuel Maté, qui a un PhD en économie, pour nous entretenir sur les moyens d'entreprendre à zéro franc. Cette formation qui s'est tenue le samedi 28 octobre en la salle de conférence de l'IFF à Abouasso, a été l'occasion pour les participants de découvrir des exemples concrets d'entrepreneurs qui sont partis de pratiquement rien pour atteindre le sommet. Nous sommes en train de faire une sensibilisation sur l'entrepreneuriat à zéro francs, ce que nous appelons EZF. Et l'objectif de cette technique qui a été brevettée, c'est d'enseigner aux Ivoiriens, aux Africains, comment commencer son entreprise sans avoir à attendre de l'argent d'une banque ou de qui que ce soit. Disposés ensuite par groupe de travail, les participants ont été mis face à des cas pratiques de création d'entreprise. Un exercice qui leur permettra d'obtenir les réflexes de base de tout entrepreneur. Pour être entrepreneur, il est important d'avoir et de développer cette qualité de travailler avec les gens et de travailler en groupe avec les autres. Donc cet exercice leur permet déjà d'avoir une idée. Il s'agit de trouver une idée de projet ou bien de travailler sur des idées déjà existantes pour qu'est-ce que... Pas des choses qui existent déjà, mais une idée de projet que vous voulez faire. Ça peut être des types d'activités qui existent déjà, mais que vous, vous voulez le faire maintenant à zéro francs. Au terme des travaux, chaque groupe est passé à tour de rôle pour présenter le résultat de leurs réflexions et quelques-uns d'entre eux nous livrent leurs impressions sur la formation. Voilà, c'est déjà une très belle initiative parce que ce qui nous manque en Afrique, c'est la communication. Et nous croyons que c'est salutaire cette initiative-là. Je dis comme ça que nous avons entendu plusieurs projets, c'est beau. Les gens ont envie parce qu'ils sont conscients de l'état de pauvreté. Mais le hic, c'est le manque d'évaluation de la faisabilité dans la faisabilité de projet. Nous souhaitons et nous pensons que les uns et les autres s'appliqueront à évaluer. Puisque si nous nageons dans l'irréel, dans l'improbable, nous n'arrivons pas à matérialiser nos rêves. Je pense qu'au sortir de ce moment-là, mes idées d'entreprendre vraiment vont changer. Comme l'exemple de la dame qui, au Bénin, à partir de Zéro-Franc a créé un supermarché. Je pense qu'avec l'idée que l'intelligence de cette dame, que si j'ai cette intelligence aussi, je pense que je pourrais réaliser mes objectifs. J'ai posé la question à plusieurs personnes. Quand nous avons lancé l'invitation, il y a beaucoup de personnes qui ne pensaient pas que c'était possible. Ils disent, il y en a qui ont mis l'ami au feu pour dire que ce n'est pas possible. Mais ils sont venus, et puis ils ont écouté, ils sont satisfaits, ils croient maintenant que c'est possible. Pour l'organisateur, c'est un satisfait-ci qui encourage à poursuivre ce genre d'initiative. Nous avons été satisfaits des connaissances que nous avons reçues du professeur Samuel Maté, qui est donc l'initiateur de ce concept, Entreprendre en Zéro-Franc. Nous pensons que nous sommes armés pour pouvoir nous engager à entreprendre et à ne pas être bloqués par un problème de moyens financiers. Mais là, si on met le risque devant, on ne pourra pas entreprendre.